Bonjour. Ça représente quoi pour toi, Le Seigneur des Anneaux ? Le Seigneur des Anneaux, c'est... C'est tombé dedans à l'âge de 10 ans. C'est les hommes qui en parlent le mieux. Et on le voit enfin à 30 ans. C'est un grand livre. Une grande trilogie. Pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. C'est mon enfance. Super bouquin. Une référence. Grande épopée. Un bouquin mythique. Qui m'a un peu ouvert la porte vers le monde du jeu de rôle. Fantastique. Tous les jeux de rôle, tous les livres, ensuite s'en sont inspirés. Quand on est gamin, ça vous marque à vie. C'est mes débuts dans la fantaisie. Enfin, les premiers livres de fantaisie que j'ai lu. Le premier livre de fantaisie que j'ai lu, en fait. Toute ma vie, non, quand même pas. Une quête. Voilà, 25 ans, on me délire. C'est un livre absolument magnifique. Oh, c'est une histoire de 20 ans. Pour certains, ils disent que c'est leur Bible. Je suis pas encore là, mais... On n'a pas trouvé mieux que Le Seigneur des Anneaux. On a beau lire pas mal de trucs, dans le genre, on n'a pas trouvé mieux. Et t'attends quoi du film ? On attend de voir si tout ce qu'on nous dit vaut vraiment le coup. Je pense que ça va être un bon, bon film. Enfin, on va voir, hein, ça va peut-être être nul, hein. Non, j'attends pas beaucoup du film. Disons que je suis assez tolérant. Bah, je reste confiant, là. Ça doit certainement être très impressionnant. Je sais que je vais pas voir Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, mais celui de Peter Jackson. J'en attends que du bien, étant fan de Tolkien. Il y a un film que j'attends depuis très longtemps. J'ai 30 ans, je reviens, et je suis sûr que je vais avoir les jetons tout à l'heure, et c'est ça qui est excellent. On attend d'en avoir plein les yeux. J'attends de voir ce qu'ils ont été capables de faire de l'œuvre de Tolkien. Les elfes sont confiants. Tu viens de le voir, alors, c'était comment ? Oui, c'est très bien, oui. C'était génial. Monstrueux, génial. Que dire de plus ? C'était carrément émouvant, en plus. On a même pleuré. Les décors, c'était magnifique. Fabuleux, titanesque. Ça dure trois heures, mais on aurait bien aimé que ça dure cinq heures. Les faits spéciaux sont bien. Adaptation cinéma, parfait. Il faut le voir, le revoir. C'était bien, en tout cas, je suis contente d'être là. Il faut y aller. 20 ans d'attente, c'était bien, finalement. On en sort encore, on en veut encore. C'est un bon film. Là, ils ont réussi leur coup. Ça va être dur d'attendre un an. Deuxième, je pense que ce serait à la même heure, même date. Comme c'est chaque année, je serai aussi présent aussitôt en premier. On attend la suite. Monsieur Jackson, le DVD. C'est un bon film. C'est un bon film. C'est un bon film. Sous-titrage MFP. Well, we're really excited because Lord of the Rings is arguably the best thing that New Line has ever done, and we've got two more slices of the cake coming up, and I think this video is going to be so fantastic. I know that Steve Einhorn and all the people at New Line Home Entertainment have created a video that surpasses anything that's around. They are natural partners to join with us in the release of the home video in New York. Clearly, the creative coalition that is a highly reputable, long-standing, successful organization was one that logically we would go to, and we think they are an ideal partner for the launch of the film. This is going to be the first look at a 10-minute piece about The Two Towers, the next theatrical release. At the same time, if we can, you know, generating a little hype about the DVD release, if we can raise some awareness about the creative coalition and the work that we're doing, then cool. Anything with this man in it, I find appealing and alluring, even though I have no idea how to actually say his name. I think it's Vigo, but I'm not sure. Remember when he was just a little boo-boo? Remember when he was just a little baby? She's sickeningly beautiful. It's actually unbearably pretty. He's amazing. It's a great film. You know, my son loves it, and I watch it a lot with him, and I think it's a great epic in the story of Good and Evil. I mean, I really think it's, you know, what it says about Good and Evil, it gets to my heart, and I really like the movie a lot. Well, you know what? It reminds me of those great old-time movies. It just tells a great story. You know what? A story is everything in a film, and this movie here has a great story, a story that you want to see over and over again, and also what's great about it is you learn things. You learn the lessons of life. That's why I think it's a great film. Anything I can do to help this studio, I will do. It took the most enormous courage to back and make and support the making of this film, and it is seldom that virtue is rewarded, and on this particular case, the studio deserves all the rewards it can possibly get. They supported Peter Jackson magnificently. They saw his vision. They, unlike most studio execs, they actually read the script and read the book and thought about it and realized what a marvelous thing it was. I think because it works on a fairytale level, and yet it also works on a moral level, and it works on just a visual level, and it is certainly talented actors. In the same time that I started teaching, I started to teach music for the theater at Jean-Laurent Cochet, and then at Blanchis Salan. Et puis petit à petit, de cours en cours, de petite pièce en petite pièce, j'ai construit un petit peu mon parcours. Et il s'est présenté aussi un peu de doublage sur le chemin. Qui est-ce ? On dépend quand même dans ce métier de son physique. Et de par son physique, en général, je ne parle pas que de moi, on vous confie souvent des rôles qu'on ne vous confierait pas du fait même de votre physique. Pour des films importants, notamment comme Le Seigneur des Anneaux, tous les comédiens, je pense, sont briefés avant sur ce qu'ils ont à interpréter. On a consacré à peu près un mois l'enregistrement de toutes les voix françaises. On a enregistré les acteurs séparément, c'est-à-dire que le rôle de Gandalf, qui était interprété en français par Jean-Piat, est venu. Et nous avons passé, je crois, quatre jours ensemble, où il a fait tout le rôle de Gandalf et on a fait de même pour tous les acteurs. En langue commune, ces signes disent, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. L'image, c'est un support primordial. Il faut que ce qu'on fait rentre dans l'image. Je crois que c'est l'expression qu'on emploie souvent. Il faut être dans l'image. Il faut que sa voix s'incruste dans la bouche du comédien originel. Tous ces acteurs étant enregistrés chacun sur une piste, il a fallu monter la parole française conformément à la parole originale. Ce qui est le travail d'un monteur, qui n'est pas le mien, qui a passé, je pense, deux semaines ou trois semaines à remonter ses voix françaises parfaitement synchrone sur la bouche des acteurs du film. Et ensuite, tous ces sons arrivent au mixage, c'est-à-dire chaque acteur se trouve sur une piste que je peux baisser, que je peux détimbrer, que je peux timbrer, que je peux travailler. Et mon rôle est de réaliser le mixage en version française conforme au mixage en version originale. Vous attirez bien trop l'attention sur vous, monsieur Soukoli. Un exemple, lorsqu'il y a une voix, la voix de Gollum, par exemple, qui intervient et qui est apparemment légèrement déformée, mais surtout avec une acoustique très particulière, puisqu'elle part du canal de l'arrière-droite, elle passe ensuite au centre, elle va à l'arrière-gauche et elle repart ensuite à l'avant-droite. On essaie de bien enregistrer ce qui a été fait dans la version originale et en français, on fait la même chose. Il y a d'autre part des voix qui ont été un petit peu déformées, des voix harmonisées, des voix pitchées. Et j'avais demandé au directeur de production en Nouvelle-Zélande de me communiquer les effets qui avaient été effectués sur les voix originales, de façon à ce que moi, je puisse les travailler de la même manière. Alors j'ai eu la chance qu'ils m'envoient une liste très détaillée de tous les effets, de tous les effets, comment ils les ont réalisés, avec quels appareils ils les ont réalisés. Nous, on s'est procuré les mêmes appareils et on a essayé de faire la même chose. Alors sur les voix français, ça ne sonne pas tout à fait pareil, il y a toujours une petite différence, mais on s'approche beaucoup de la version originale. Au niveau de l'enregistrement des voix, comme on a voulu faire les choses convenablement, on a pris du temps. On a fait acteur par acteur, on avait la chance d'avoir un perchman pour l'enregistrement, ce qui est de plus en plus rare, malheureusement dans le doublage. C'est-à-dire que ça permet à l'acteur français de pouvoir bouger avec l'image. Et comme on a un perchman, le micro du perchman est sans arrêt proche de l'acteur et il suit le mouvement du comédien. Ça lui permet de vivre plus l'action et nous, au mixage, on sent un son qui a été pris avec un perchman. Il est plus chaud, il est plus présent, il y a toujours le timbre, il est détimbré quand il le faut, il est loin quand le plan est large. Je dois quitter la comté. Sam et moi, nous nous rendons à Bray. Très bien. Le bac de Chateau-Boucq, suivez-moi. On fait un travail de copiste, il n'y a pas de création, il n'y a pas de création dans notre métier, on fait une copie. La difficulté, c'est de faire la même chose que la version originale. Mais pour bien le faire, pour que ça fonctionne bien, même si nous, on est le meilleur copiste, on essaye de faire la meilleure copie possible. Si l'acteur en version française n'a pas été, n'a pas le même dynamisme, le même timbre, le même élan que dans la version originale, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Alors souvent, on fait des choses et on se dit, c'est parce que l'acteur n'est pas dedans. On dit, il n'est pas dedans, il n'y a rien à faire, on ne peut pas y arriver. Alors on trouve un à peu près qui fonctionne. Les gens qui voient le film en version française, sauf peut-être pour Le Seigneur, où il y a des spécialistes qui vont le voir quatre fois en français, en anglais, etc. Mais pour un film qu'on voit à la télévision, on le voit en VF, donc on n'a pas moyen de comparer. Maintenant, avec le DVD, on a moyen de comparer et de passer à VO et VF. C'est pour ça qu'on a, nous, on nous dit bien et on est conscient qu'il faut qu'on soit parfaitement calé sur la version originale. C'était pas simple parce qu'on n'avait pas une image de très bonne qualité. Surtout, les deux premières semaines, après, ils nous ont donné une version plus aboutie, plus finie, et puis avec moins de problèmes sur l'image, des time codes, des choses trappe noire qui s'ouvraient, qui se refermaient. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est pas très simple. C'est même un peu frustrant, c'est vrai, parce que déjà, on a envie de découvrir le film, évidemment. Et puis, en plus, ça nous empêchait d'anticiper l'action. Donc, bon, ça nous a obligés de remarquer, à être encore plus concentrés et sur le coup, parce que c'est vrai que c'était pas simple. En tout état de cause, c'est pas très agréable de travailler parce qu'on sait pas trop où se situe physiquement les personnages, s'ils sont loin dans le champ, s'ils sont en train de galoper à cheval à 250 mètres de la caméra ou s'ils sont proches. Alors, on a le son de la version originale qui est là sans arrêt pour nous rappeler la position du personnage. Mais nous, on le situe pas physiquement. Souvent, on a des plans qui sont complètement noirs et il y a trois personnes qui parlent. Alors, on se réfère là au son de la version originale qui nous est indispensable pour travailler. Si on n'a pas une copie parfaite du son VO, on ne peut pas travailler. C'est toujours intéressant de travailler sur des grands films comme ça. C'est vraiment intéressant. On se dit, bon ben, on participe à notre petite mesure, à un grand projet. On attend les deux tours et on va recommencer au mois de novembre, la suite. On s'en réjouit plutôt parce que c'est un beau produit. On est quand même fiers de faire ça. Puis on a du temps, surtout pour une fois qu'on peut faire un doublage dans très bonnes conditions. C'est satisfaisant. En tant que distributeur exclusif des films New Line sur la France, on a cette chance de pouvoir participer très en amont à la création des films. Et ça nous permet de pouvoir effectuer un travail beaucoup plus en profondeur sur tous les projets. Alors, un film comme Le Seigneur des Anneaux est un événement plus qu'un film. C'est vraiment quelque chose de fabuleux à vivre aussi. Ça demande deux ans avant le tournage, deux ans de tournage et puis trois ans de sortie. Ce qui fait que quand même, on va s'y retrouver entre cinq et six ans sur une épopée aussi formidable. C'est un plaisir. Maintenant, ce qui concerne Le Seigneur des Anneaux, c'est une véritable exception à tous les niveaux. Dans le sens où nous avons pris, et tous les distributeurs ont pris le pari, d'une sortie mondiale absolument simultanée et avec, j'allais dire, une identité similaire. Donc, c'est vrai que le lancement du film est premièrement pensé par Peter Jackson et la société de production New Line. Donc, nous nous adaptons plus que nous modifions. Nous sommes au service de Peter Jackson et c'est lui qui a véritablement donné l'impulsion, la conception du disque. Il est, je dirais, un très grand fan du support DVD. Il connaît parfaitement ce qu'il peut en découler au niveau technique et au niveau artistique. et que, par conséquent, je pense que ce qu'il a créé, ou en tout cas ce qu'il a initié au terme de création, est tellement somptueux que ce serait vraiment présomptueux de dire que nous pourrions améliorer quelque chose. Le tournage d'un film comme Le Seigneur des Anneaux a pris deux ans. Alors, on pourrait penser qu'effectivement, le film est fini. Il suffit de le monter. Non. Le problème qu'il faut bien que l'on explique, c'est que pratiquement deux plans sur trois sont truqués numériquement. Donc, ce qui fait qu'une fois que vous avez tourné votre film, ce n'est que le début de l'aventure. On connaît la passion des metteurs en scène sur le DVD et sa fantastique possibilité qu'elle offre au niveau de la création. Donc, il est clair qu'il se disait « ce serait dommage de ne pas en profiter ». L'idée de base de Peter, c'était de dire « non, écoutez, moi ce que je vais faire, c'est qu'à la limite, plutôt que de vous donner des petits bouts de scène, je vais vous recréer le film avec éventuellement ce qu'il aurait pu être, sans pour autant altérer le récit. Donc, ce qui fait que ceci prend du temps. Il faut comprendre aussi que cette version a été faite comme un nouveau film. C'est-à-dire que le même soin a été apporté aux effets spéciaux. Donc, quand on rajoute 30 minutes de film, il y en a 30 minutes d'effets spéciaux en plus. Il y a 30 minutes de musique inédite, recomposée. Tout ceci fait que c'est un travail immense et qui ne pouvait pas être réalisé en même temps que la sortie cinéma, plus la préparation du deuxième film, qui lui également demandait énormément de travail, et également arrivé avec, dans un même délai, une version dite longue du film. Tout ceci est pratiquement impossible dans le délai habituel. Alors, premièrement, la version fait plus de 200 minutes maintenant. C'est-à-dire que, techniquement, si l'on veut respecter la qualité auquel Peter Jackson tient tout au long de la création du film, on est obligé déjà de le mettre sur deux disques. Donc, on a une image qui est stricto sensus la même en termes de qualité que la version du mois d'août. Et par conséquent, le fait également de pouvoir encoder le film sur deux disques nous a permis de rajouter à la fois, je dirais, une qualité sonore maximale avec un DTS 6.1 et également un Dolby Digital 6.1 aussi. Le coffret qui sort dispose également de deux autres disques de bonus. Et je crois que si on faisait le total des bonus disponibles sur cette édition, il y en aurait pour plus de 30 heures. Je dirais que là, on a une véritable explication, une dissection de l'œuvre et de la manière dont elle a été faite. Donc, à partir de là, je crois qu'il y a à peu près 17 documentaires. Il y en a pour plus de 6 heures de vidéos juste sur ces éléments. Il y a 4 commentaires audios. C'est-à-dire que là, on a à peu près tous les intervenants du film. Et là, vraiment, chacun nous donne son point de vue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est fait ? Quelles ont été les difficultés ? Il y a une véritable analyse de l'œuvre. On a également dans les deux disques complémentaires, au niveau des bonus, Tolkien, une présentation. On a également tout ce qui se déroule au niveau de la post-production du film. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données sur la manière de l'intégration des effets spéciaux, comment le tournage s'est déroulé, comment on réalise une post-production numérique. Donc là, on a une véritable approche artistique de l'œuvre et de son processus créatif. Ce qui est absolument intéressant et fabuleux quand c'est Peter Jackson qui vous l'explique. L'édition du mois d'août s'adresse, je dirais, au public le plus large. Et que, effectivement, l'édition qui sortira donc au mois de novembre mondialement s'adresse beaucoup plus aux fans. Parce que c'est des cinéphiles qui veulent effectivement avoir plus d'informations sur le processus créatif. Ils veulent avoir plus de, je dirais, de légitimité dans la démarche de Peter Jackson. Le soin qui a été apporté à la création de cette édition est tel que le public le plus large retrouvera autant de plaisir, si ce n'est même plus de plaisir, à voir une véritable leçon de cinéma. Comment quelqu'un a-t-il créé Léon Guelphique ? Je dirais que c'est un hobby qu'il a attrapé quand il était ado, en fait. Dès l'âge de 13, 14 ans, il s'est amusé à créer des petits langages avec sa cousine principalement. Donc, et puis, c'est hobby, il a poursuivi un petit peu toute sa vie. Donc, je crois que ça a été un de ses premiers refuges, en fait, cette manière de se créer un monde imaginaire. Et les langues elphiques, il les a créées à peu près à l'âge de 20, 25 ans, quand il est rentré à la fac, à Oxford, tout simplement. Auparavant, il avait créé déjà d'autres langues, certaines basées sur des choses tout à fait futiles, comme des noms d'animaux. Et puis ensuite, il a commencé à faire des codes sur l'anglais, en mélangeant l'anglais, l'espagnol, etc. Et puis, en rentrant à la fac, il faisait des études de ce qu'on appelait à l'époque philologie. Ce n'est pas exactement la linguistique, c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu plus des études médiévales, comme à l'école Deschartes, ici en France. Donc, il était tout à fait, disons, au fait, des théories au début du 20e siècle sur les différentes langues. Donc, il connaissait les outils pour savoir comment ça marche une langue. Et donc, ça lui a permis de créer les langues elphiques. Tolkien, en fait, imaginait d'abord les langues et ensuite, il a imaginé les personnages, le monde qui va avec. Il a commencé donc très jeune, il avait 15, 20 ans. Et puis ensuite, il s'est dit qu'il imaginait une langue sans qu'il n'y ait personne qui puisse la parler, parce qu'apparemment, il n'a jamais eu ni l'envie ni la possibilité de l'enseigner à quelqu'un de son entourage. Donc, il s'est dit, je vais imaginer un monde dans lequel, eh bien, des elfes, puisqu'il a décidé de les appeler ainsi, des personnages qui apparaissent dans la mythologie principalement scandinave, mais qu'il a beaucoup transformés et qu'il a mis, je dirais, tout à fait à sa sauce tolkienienne. Donc, le fait d'avoir imaginé des langues pour ses différents elfes lui a permis ensuite de créer tout un univers autour et en fait, un monde aîné de cette création langagière, on pourrait dire. Alors, disons les choses qu'on découvre quand on étudie les langues elphiques et puis les autres langues, c'est que finalement, elles ne sont pas aussi mystérieuses qu'on va bien le penser de prime abord. Tolkien s'est très souvent inspiré de langues qui existent, c'est-à-dire qu'il ne les a pas copiées, mais pour l'une des langues elphiques qui s'appelle le haut-elfique, il s'est beaucoup inspiré de la grammaire latine, tout simplement. En ce qui concerne les sonorités, là, par contre, il s'est plutôt inspiré du finnois, qui est une langue non-indo-européenne, donc très différente du latin. Et puis, pour une autre langue elphique qui s'appelle le gris-elfique, là, par contre, pour la grammaire, il s'est inspiré de la langue galloise qu'il connaissait, qu'il parlait, qu'il aimait beaucoup. Et puis, pour, par exemple, la langue des nains, qui s'appelle Huzdoul, il s'est inspiré de l'hébreu en ce qui concerne la grammaire. Et puis, pour, je dirais, les autres langues, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup moins de données, beaucoup moins de mots. C'est assez difficile de savoir de quoi il s'est inspiré. Il est possible que pour la langue des Valars, les Valars, ce sont les dieux, on peut dire, du panthéon tolkienien, il est probable qu'il s'est peut-être inspiré de la plus ancienne des langues connues, qui est l'acadien, qui est la langue qui était parlée dans la région d'Acadie et puis ensuite, plus tard, à Babylone. Donc, ce sont des noms très étranges que j'essaierai même pas de prononcer ici tellement elles sont bizarres. Le futur, disons, va certainement prendre deux chemins. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'apparemment, que ce soit les fans ou les gens qui ont simplement vu le film, sont excessivement intéressés par apprendre ces langues, ce qui, il y a encore quelques années, n'était pas le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont envie de les apprendre. Donc, effectivement, je pense que petit à petit, va se créer une véritable communauté de personnes qui vont essayer de parler les langues elfiques. Mais, disons, étant donné que beaucoup d'inédits restent encore à paraître, je crains malheureusement que, comme pour les langues naturelles, ce qui va se créer, c'est-à-dire des dialectes vont naître, c'est-à-dire certaines personnes vont créer leur propre langue elfique ou néo-elfique ou pseudo-elfique ou elfique moderne de leur côté, ce qui a déjà commencé, effectivement, sur Internet. Il y a déjà des sites qui s'inspirent des langues de Tolkien. Alors, quel sera leur avenir, c'est difficile à dire. Mais à plus long terme, je suis absolument persuadé que quand l'ensemble des écrits de Tolkien seront publiés concernant ces langues elfiques, les langues elfiques renaîtront ou naîtront dans notre monde. Je suis persuadé qu'il y aura des revues, qu'il y aura des gens qui voudront les parler, qui les parleront certainement. Mais ça, c'est dans un avenir qui peut se chiffrer plutôt en dizaines d'années. Le but de mes publications, c'est d'éditer une encyclopédie complète du monde de Tolkien, qui comprendra, je l'espère quand elle sera terminée, cinq volumes au total. Pour le moment, il y a deux volumes qui sont publiés. Le premier est consacré aux langues elfiques, qui s'appelle le Dictionnaire des langues elfiques. Et dernièrement est paru un ouvrage qui est consacré aux autres langues de la Terre du Milieu, qui s'intitule le Dictionnaire des langues des Hobbits, des Nains, des Orques et autres créatures de la Terre du Milieu, qui est paru il y a voici deux mois et qui devra se trouver assez facilement, enfin plus ou moins, dans les différentes librairies, suivant que le libraire trouve ça trop bizarre ou suffisamment bon pour être en vente. Moi je pense que Tolkien est un grand écrivain. C'est un homme, vous savez, s'il était professeur de littérature anglaise du Moyen-Âge, c'était un grand linguiste, il a fait une carrière universitaire tout à fait estimable. Mais, donc à partir, si vous voulez, de ce fond linguistique et culturel que sont les légendes saxonnes, et c'est la raison pour laquelle aucun éditeur français ne voulait le publier, Bilbo c'était un peu à part, c'était un petit livre plus facile, mais il ne voulait le publier en disant que les Français sont complètement étrangers à cet univers, il a, à partir de cette culture, inventé un monde romanesque extraordinaire. Moi je trouve que je suis complètement indifférent à l'univers de l'heroic fantasy, souvent on parle de science-fiction, ça n'a rien à voir avec la science-fiction, enfin disons que c'est un univers qui m'est totalement, je ne suis pas hostile, mais qui m'est totalement étranger, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des personnages romanesques, des héros surtout, des héroïnes aussi, qui sont des personnages magnifiques. Et puis il y a un sens du récit qui fait, moi je me souviens, qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter, je me souviens quand j'ai publié les trois premiers tomes, je ne les ai pas publiés, je n'avais pas la traduction des trois tomes, donc j'ai publié le premier puis le second, et je me souviens d'une lettre de Régine Deforge, déjà très amie à ce moment-là, même dans Christian, qu'est-ce qui se passe dans le tome 3, parce qu'à la fin du tome 2, les héros entrent dans la forteresse de Mordor, il y a la porte qui leur tombe dessus, donc il y a un sens extraordinaire du suspense, et si Tolkien depuis 40 ans a eu des millions de lecteurs, parce que c'est des millions et millions de lecteurs, on n'oblige personne à lire des livres, à lire un livre ou à aller voir un film, et ce n'est pas simplement des amateurs d'héroïque fantaisie, c'est une oeuvre qui a un succès universel. Je ne connaissais pas l'oeuvre de Tolkien, mais j'avais rencontré à la fin des années 60 un homme qui s'appelait Jacques Bergier, qui était d'une culture immense, qui avait inventé Le Matin des Magiciens et la revue Planète, qui n'était pas tout à fait mon univers, mais il m'avait fait publier un texte inédit, Lovecraft, qui s'appelle Épouvante et son naturel en littérature, et donc on est devenu, non pas amis, mais enfin disons qu'on a entretenu des relations récordiales, et un jour il m'a proposé de publier, il m'a dit, il y a que vous qui puissiez publier ce livre, un livre qui était entièrement consacré à des auteurs totalement inconnus en France ou méconnus, qui a été réédité récemment et qui s'appelle Admiration. Donc c'est les admirations de Jacques Bergier pour un certain nombre d'auteurs, et parmi ces auteurs il y avait Tolkien. Donc j'ai proposé à Jacques Bergier, une fois, après avoir publié son livre, au moment de le publier, je lui ai dit, est-ce qu'on ne ferait pas une collection qui s'appellerait Mes Admirations, vous vous dirigeriez ? Si vous aviez trois, quatre auteurs à me conseiller, en priorité, je crois qu'il y en avait douze, je lui ai dit, non, trois, quatre auteurs, qui me conseilleriez-vous ? Il m'a dit Abraham Merritt, il m'a dit John Buchan, Howard et Tolkien. Bon, j'ai écrit à la personne que je croyais l'agent d'Abraham Merritt, je n'ai jamais eu de réponse, je n'ai jamais eu de réponse non plus pour John Buchan, et j'ai eu une réponse de l'éditeur de Tolkien à l'époque, qui s'appelait Allen and Unwin, et quand je parle de hasard miraculeux, j'ai donc acheté les droits de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, pour la durée de la propriété littéraire, alors que vous savez maintenant que dans tous les contrats qu'on passe avec les éditeurs ou les agents, anglo-saxons, les droits sont cédés pour dix ans au mieux, pour sept ans, même parfois pour cinq ans, et si j'avais eu un contrat de ce type, il y a longtemps que certains de mes chers confrères auraient fait des surenchères telles que je n'aurais pas pu continuer à publier Tolkien. Donc, je me suis lancé dans la publicité, et j'ai versé 200 livres sterling d'Avaloir. Et j'ai publié le thomas de Tolkien, à une époque où j'avais de très graves difficultés avec mon actionnaire, qui était en même temps mon patron, mon employeur, qui était les presses de la cité, Esmen Ilsen, qui m'avait demandé d'arrêter les éditions bourgeois. Et donc, j'ai, j'ai, ça a l'air d'un. Si je lisais ça en scénario, je ne le croirais pas, mais c'était le dernier livre que je publiais. Et donc, j'ai publié Le Seigneur des Anneaux, le thomas. J'ai, à ce moment-là, eu le prix de Meilleur livre étranger. Ce livre avait été refusé par tous les éditeurs de Paris, y compris par Stock, éditeur de Bilbo, parce qu'il y avait 1400 pages à traduire. Alors, Tolkien s'est vendu immédiatement à des milliers d'exemplaires. Et puis, c'est un livre qui est monté, enfin, les ventes sont montées, c'est un livre qui est monté en puissance sur 30 ans, parce que j'ai commencé à le publier en 1972, en poche. Comme, je ne pense, à ce moment-là, c'est Jean-Jacques Pauvert qui a conseillé à Guy Scheler de le prendre en poche, il est paru très vite en poche, parce que, moi, je pensais que, bon, j'avais vendu quelques milliers d'exemplaires, « Seigneur des Anneaux », et puis que ça allait s'arrêter, que c'était bien de prendre le relais en poche. Alors, l'édition de poche n'a pas du tout gêné l'édition normale. J'ai même, à l'heure actuelle, il y a trois éditions de poche, il y a deux éditions, puisque le contrat est passé au coup de dix ans du livre de poche « Achète à presse-pocket ». Donc, il y a deux éditions dans « presse-pocket » et j'ai cédé les droits pour la jeunesse à Gallimac, il y a donc une troisième édition. Donc, à l'heure actuelle, il y a cinq éditions du « Seigneur des Anneaux », il y a une édition reliée à 50 euros, donc un prix relié, illustré. Il y a une édition qu'on appelle « compact », « brochée en un volume », style Jean Bouquin. Il y a une édition chez Gallimac Jeunesse et deux éditions dans « presse-pocket ». Et l'année dernière, tenez-vous bien, entre le 1er septembre et le 31 décembre, on a vendu 1 400 000 exemplaires du « Seigneur des Anneaux », 800 000 dans l'édition d'« presse-pocket », 500 000 chez Gallimac, et moi, j'ai vendu 50 000 d'un livre quand même qui, à l'époque, était encore en francs, à 300 francs, et 50 000 de l'édition « brochée ». Et à l'heure actuelle, ça a continué à ce rythme sur le 1er semestre. Les années précédentes, je vendais dans les 4 000 exemplaires par an du « Seigneur des Anneaux », mais là, depuis le début de l'année, à la date du 30 août, on a vendu presque 30 000 du brochet, 20 000 du Relier, et hier, ou avant-hier, j'ai eu une commande de 9 000 exemplaires du Relier, autant du brochet de la FNAC, ça a été pour moi le chiffre d'affaires du jour le plus élevé depuis dans ma vie d'éditeur. Donc, quand je dis « le hasard » je résume, « le hasard d'une amitié pour Jacques Bergier » et d'un succès auquel personne ne pouvait s'attendre. Le fait que le livre est tellement amélié est toujours là, dans le cadre de votre tête. Donc, vous devez avoir le balance entre honorer le livre et honorer le grand cinéma et faire un grand film. Quand j'ai appris qu'il y avait ce film, je ne savais rien du « metteur en scène », on ne savait pas grand-chose du film et les informations sont arrivées de manière très importante, mais quelques mois avant la sortie du film, au printemps de l'année dernière. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des informations, non pas par l'éditeur Anglais Tolkien, mais par les producteurs, enfin les distributeurs en France du film qui m'ont prévenu qu'un site internet s'était ouvert, qu'il y avait eu je ne sais combien de millions de connexions dans les jours qui avaient suivis et qu'on allait assister, que ça allait être un phénomène incroyable. Et donc, j'ai suivi, si vous voulez, à partir du printemps et surtout à partir de septembre, j'ai suivi de très près, mais en étant en même temps complètement en dehors de ça, la mise en place, l'organisation du succès à venir. c'est un cours. Sous-titrage FR ?